cette vidéo est sponsorisé ben oui ça arrive mais sponsorisé par qui donc alors je vous laisse réfléchir 30 secondes tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac non bah est ce nord vpn et ben non c'est pas nord vpn est ce que c'est au light et ben non c'est pas au light est ce que c'est une marque de couteaux chinois priant et ben non non plus mais alors vous direz donc par qui donc est ce que c'est sponsorisé est ce que c'est sponsorisé par toutes les compagnies chinoises qui vous envoient des messages en vous disant nous aimons beaucoup votre chaîne et voudrions sponsoriser vous pour partenariat etc non c'est pour ça non plus eh ben cette vidéo elle est sponsorisée et ben par vous en fait vous qui nous soutenez nous les petites chaînes et puis elle est surtout sponsorisé par moi même et puis voilà donc ce que je vais vous montrer dans celle là c'est le l'artisanat que je fais en fait enfin les petites choses que je fais à partir des cuirs de castor pour ceux qui connaissent elle chauve feral vous savez qu'ici moi je j'embête les castors qui sont invasifs puis les autres invasifs aussi et ben non seulement bon je les prélève ça où les méchants le chauvet tu les petites bêtes mais je les bouffe et puis je fais des choses avec la peau donc là c'est ça que je vais vous présenter dans cette vidéo alors une des premières choses que j'ai fait c'est ça des petites cartes de lille en fait où j'ai gravé les lacs matérialiser matérialiser les montagnes un petit peu sur le côté cuir et de l'autre côté c'est les les poils donc qui sont restés à taille normale ça ça fait partie de passer les choses que j'ai envoyé en france pour les le tirage au sort des 1000 abonnés que j'avais fait ça c'est un de ceux à qui je vais envoyer qui m'a renvoyé donc les photos ça maintenant c'en est une qui est partie au canada chez lloyd ça c'est la présentation dans la boutique outdoor donc la boutique chila j'ai fait aussi des petites tracées donc des dientes sur donc les dientes c'est le fameux circuit ici dans la montagne que tout le monde fait j'ai fait ça sur une tête de castor donc c'est dessiné sur l'envers et puis sur l'endroit on a la tête avec les petites oreilles les moustaches etc et puis ça c'est dans la boutique aussi j'ai fait aussi une carte complète de l'île alors une sur une peau complète beaucoup beaucoup de travail c'est pirograver et repasser après au crayon ça c'est des mini peaux sur des petits cadres donc pour faire un petit peu comme mes peaux que j'étire quand je travaille mes peaux donc je les étire sur les cadres donc évidemment en grandeur nature ça c'est des répliques en petite taille pour que les gens puissent les amener sans trop de soucis dans leur bagage le cadre est simplement agrafé comme ça ils peuvent le démonter s'ils veulent encore une fois présenté dans la boutique ça c'est des sets de sous verre et sous bouteille donc quatre sous verre et un sous bouteille un petit peu plus grand avec sur l'envers donc la carte de l'île schématisée et puis un vendu les cinq ensemble dans un petit dans un petit sac des portes briquets que j'ai fait aussi des portes couteau suisse c'est les mêmes cela c'est en pot de ramusqué c'est de là celui précédent c'était en pot de castor je fais aussi des petits porte clés où on tire sur la ficelle et puis les clés se range à l'intérieur ça c'est aussi du ramusqué le poil de ramusqué est très très fin la peau est très fine aussi ça c'est un porte monnaie en castor avec le petit cordon qui se range à l'intérieur donc avec un zip les zips je les change un petit peu là avec des petits diamants bling bling pas très pratique mais joli donc vue de profil c'est pour mettre la petite monnaie à droite porte monnaie en pot de castor à gauche porte clés en pot de ramusqué couverture intérieure d'un étui à lunettes ici c'est tout simplement une loupe que j'ai entouré avec de la peau de castor à une marque un marc à bagages donc ou en pot de castor avec une petite une petite fenêtre en fait sur l'envers où on peut glisser directement soit un petit papier sur une petite carte avec ses coordonnées donc en pot de castor donc voilà à poste ce que ça donne sur mon sac fait le petit trajet entre la france l'alaska et de retour étui pour un couteau ici un camillus 9.5 ça c'est la fabrication d'un étui pour moura que j'ai donné ou envoyé à christian chevillot qui m'avait envoyé un petit défi pour sa soupe chinoise super piquante donc là c'est un cuide de castor dépoilé traité avec un tannage absolument végétal et puis couture sur le côté tout à la main bien sûr un cache oreille en castor avec les poils raccourcis pour que ce soit tout doux tout doux donc couverture poils intérieure et extérieure en fait c'est une seule pièce qui est recourbée une seule pièce c'est des pièces qui sont recourbées et donc ce que ça donne sur ma tronche si vous avez envie de ressembler à un moine sinon voilà sur la propriétaire évidemment ça donne tout de suite beaucoup mieux une toque en pot de castor aussi avec une avec la queue qui n'est pas la vraie queue de castor mais qui est en poils parce que la queue de castor en fait ça fait une sorte d'écaille et c'est pas facile à travailler donc là j'ai fait une queue factice en en pot aussi ça c'était avant le doublage donc après ça ça a été doublé parce que ça donne sur ma tronche encore faire le zouave en habit de pompier et puis ça c'est sur donc mon pote louis qui est le propriétaire de cette toque alors j'ai aussi dépôt complète ça c'est une peau assez grande donc au niveau de la boutique j'en ai plusieurs normalement qui sont à des tarifs différents dans la boutique suivant la taille alors évidemment ça c'était dans mon ancien chez moi sur le canapé devant le poêle au niveau des murs etc donc pour faire joli, ça c'est dans ma cabane où je suis actuellement, donc il y en a quelques-unes, et puis ça c'est des cadeaux que j'ai fait à des amis, la Adriana cette pola elle est partie au Mexique Andrea et Felipe, cette pola elle est partie dans le nord ça c'est Aïcha Cécilia Cristobal Francesca Fran et Jorge je ne sais plus son nom ça c'était une Karen qui m'a envoyé ça chez elle encore une autre Karen Karina Felipe Maria une autre Maria Mauro et Max, un russe sur un bateau ici Diane et Zoé lui il est brésilien elle est anglaise et ils vivent sur un bateau voilà donc voilà comme ça vous avez eu un petit aperçu des choses que je fais donc avec mes podcasters donc il y en a beaucoup que j'ai donné à des amis ici et puis sinon ben je il y a des pots entières que je vends directement aux touristes toutes les petites choses c'est disponible à la boutique et puis ça part aux touristes ça part assez rapidement généralement c'est des petites choses donc même des gens qui voyagent encore ils peuvent quand même mettre ça dans leur sac je crois que c'est tout ce que j'ai fait en tout cas c'est toutes les photos que j'ai de choses que j'ai faites donc n'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît ce qui vous plaît pas et puis si vous avez d'autres petites idées bon évidemment il y a il y en a qui vont me dire une couverture complète une couverture complète ça demande beaucoup de pot et beaucoup de travail il y a des choses auxquelles j'ai pensé déjà des petits coussins des choses comme ça mais donnez moi votre avis et puis voilà on verra bien si j'en fais d'autres ou pas et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ciao ciao